Donc ici on nous donne les définitions de deux fonctions f et g et on nous demande de trouver la fonction qui est le quotient de ces deux fonctions. C'est-à-dire qu'on nous demande de trouver f sur g de x et ça c'est la même chose que f de x sur g de x. Pour trouver cette fonction-là, je vais simplement réécrire les expressions de f et de g. Donc f, qu'est-ce que c'est ? C'est 2x² plus 15x moins 8 et au dénominateur j'ai g de x qui est donc x² plus 10x plus 16. Donc on pourrait en rester là et ce serait tout aussi bien, mais on va essayer de faire un petit travail supplémentaire, c'est de simplifier un petit peu cette expression-là. Donc une manière de simplifier ça, ça va être de trouver des facteurs communs au numérateur et au dénominateur. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est de factoriser le numérateur. 2x² plus 15x moins 8. Donc il y a deux manières de factoriser cette expression-là. La première manière, c'est d'utiliser le déterminant et de trouver les racines de ce polynôme pour trouver les facteurs. Et la deuxième manière, c'est juste d'essayer de trouver un facteur commun. Et la manière dont on fait ça, c'est qu'on va scinder ce terme-là en x en deux termes, ici, pour trouver des facteurs communs. Et donc quels vont être ces deux termes-là ? Et bien ces deux termes-là, si je les nomme a et b, je veux que a plus b soit égal à 15, juste pour satisfaire cette contrainte ici. Et je veux aussi que le produit de ces deux termes-là soit égal au produit des deux autres coefficients, c'est-à-dire ici a moins 16. Donc quels sont les nombres a et b que je peux trouver qui sont les plus évidents pour satisfaire cette contrainte-là ? Et bien je peux trouver que a est égal à moins 1 et je peux trouver que b est égal à 16. Et ça me donnera bien ces contraintes-là. Donc si j'essaye de réécrire cette formule-là, qu'est-ce que je vais avoir ? Et bien je vais avoir 2x² plus 16x moins x moins 8. Et donc je peux bien voir que 16x moins x est bien égal à 15x, donc ces deux expressions-là sont équivalentes ici. Et maintenant ce que je vais voir, c'est que je peux trouver ici un facteur commun. Donc c'est quoi le facteur commun ici ? Et bien c'est 2x, donc je peux factoriser par 2x, donc 2x de x plus 8. Et de l'autre côté, ici, je peux factoriser par moins 1. Donc je vais avoir moins 1 facteur de x plus 8. Et donc ce que je vois ici, c'est que je peux à nouveau factoriser par x plus 8. Donc je vais avoir x plus 8 facteur de 2x moins 1. Donc ici, le numérateur va être égal à x plus 8 facteur de 2x moins 1. Et donc maintenant, on va faire la même chose avec le dénominateur, c'est-à-dire avec x² plus 10x plus 16. Donc maintenant, j'aimerais trouver deux nombres, a et b. tel que je puisse séparer ce terme-là en deux, donc a plus b doit être égal à 10, et tel que aussi leur produit est égal à 1 fois 16, donc 16. Donc ça, facilement, on peut voir tout de suite que si je prends a est égal à 2 et b est égal à 8, ça marche plutôt bien. Donc on va faire ça tout de suite. Et bien, j'aurai ici x² plus 8x plus 2x plus 16. Donc ces deux expressions-là sont équivalentes, puisque 8x plus 2x est égal à 10x. Et donc maintenant, je vais essayer de trouver un facteur commun ici. Donc le facteur commun que je vois tout de suite, c'est x. Donc je vais avoir x facteur de x plus 8. Et de l'autre côté, le facteur commun entre 2x et 16, ça va être 2. Donc je vais avoir plus 2 facteur de x plus 8. Et donc ici aussi, je peux factoriser par x plus 8. Donc je vais avoir x plus 8, facteur de x plus 2. Donc le dénominateur est aussi égal à cette expression ici. Donc c'est x plus 8, facteur de x plus 2. Et là, en fait, je retrouve une expression qui est plutôt pas mal, puisque je vais pouvoir factoriser, puisque je vais pouvoir simplifier par x plus 8. Mais attention, si je simplifie par x plus 8 ici, je ne dois pas oublier qu'il y a une contrainte ici. C'est-à-dire que si j'ai x plus 8 au dénominateur, eh bien ça veut dire que x doit être différent de moins 8 ici. x différent de moins 8. De la même manière, x est différent de moins 2. Donc je ne dois pas oublier cette contrainte-là lorsque je simplifie par x plus 8. C'est-à-dire que je vais pouvoir calculer que f de x sur g de x, c'est bien égal à 2x moins 1 sur x plus 2. Mais je n'oublie pas cette contrainte-là, sinon ce n'est plus la même fonction du tout. Est-à-dire que c'est quoi ? Sous-titrage FR ?